Pour la seule gloire du nom de Jésus Christ, nous promettons de te dire merci à la fin de tout, en signe de reconnaissance, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, toi qui es l'Alpha et l'Oméga, toi qui as commencé avec nous ces assises et qui nous amènes vers la fin. Seigneur, à la fin, nous ne manquerons pas de te dire merci, que ce soit à la fin de ce culte ce soir, tout comme à la fin de ce programme de 21 jours de prière. Père, plaise à ton nom que ta paix soit dans nos cœurs, que ta joie abonde, que le nom de Jésus nous procure la vie dont nous avons besoin, la vie éternelle. Au nom de Jésus Christ, j'ai ainsi prié, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Shalom à tous, paix et grâce dans nos maisons, bénédiction à vous qui êtes ici, Sœur Elisha, que Dieu te bénisse pour ta fidélité, ta persévérance, tu es ici chaque jour avec moi, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te récompense. Ce genre d'actes ne reste jamais non récompensé par l'éternel. Nous sommes en train de prier pour les brébis égarés, les âmes perdues, je voulais dire. Nous sommes en train de prier pour les âmes perdues. Les âmes perdues, je vais exhorter, comme d'habitude, on exhorte un tout petit peu et puis on se lance dans la prière. Les âmes perdues. Avant que je ne puisse exhorter sur les âmes perdues, j'aimerais rappeler à chacun de nous l'ordre suprême. Parce que c'est un ordre auquel plus d'une personne n'obéit pas aujourd'hui. L'ordre suprême, l'ordre que nous a donné, que nous a recommandé, si je peux dire ça, pour que ça ait le caractère impératif. D'ailleurs, dans la Bible, c'est vraiment marqué à l'impératif. C'est un ordre auquel tous les chrétiens, sans exception, devraient normalement obéir. Mais aujourd'hui, c'est un ordre qui est négligé. C'est un ordre auquel beaucoup de personnes ne font pas cas. L'ordre suprême, l'ordre qui vient au-dessus de tout ordre. La recommandation prioritaire de Jésus-Christ, la recommandation qui vient devant toute autre recommandation. Mais que nous négligeons aujourd'hui? Que nous négligeons aujourd'hui? C'est quoi cet ordre? Quel est cet ordre? Vous connaissez l'ordre. Vous connaissez la recommandation du Seigneur. Mais est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que vous obéissez à l'ordre? Non. Pourquoi? Parce que chacun est à la poursuite de ses intérêts. Chacun a aujourd'hui une excuse à donner. Toujours des excuses à donner. On a toujours quelque chose d'autre à faire. Mais cette chose d'autre à faire qui a pris la place de la priorité. Qui a pris la place de l'ordre suprême. J'aimerais d'abord vous parler de l'ordre suprême avant d'exhorter sur la prière pour les âmes perdues. Prier pour les âmes ne suffit pas. Prier c'est bien. Il faut prier. Comme Jésus lui-même lui dit. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Luc chapitre 10 verset 2. Prier le maître de la moisson. Pourquoi? Pas pour qu'il aille lui-même. Prier le maître de la moisson. Pas pour qu'il entre lui-même dans la moisson. Prier le maître de la moisson. Pas pour qu'il aille lui-même chercher les âmes perdues. Mais prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Mais qui sont ces ouvriers? Les ouvriers ce sont ceux qui sont déjà sauvés. Ça veut dire en dehors de prier je ne dois pas me limiter à prier. Au-delà de prier il y a un autre geste à poser. C'est entrer dans la moisson comme un ouvrier. Parce que la prière que le maître envoie. Envoie la prière que le maître envoie à les ouvriers. Le maître va exaucer cette prière-là. En commençant à te choisir toi-même comme un ouvrier. Pendant qu'Esaïe était en train de converser avec Dieu. Pendant qu'il voyait ce qui se passait dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et il entendait comment Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait être envoyé. Dieu se demandait qui enverrai-je? Et pendant qu'Esaïe était dans sa présence, il s'est trouvé que c'est Esaïe qui devait être envoyé. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu pour demander qu'il envoie des ouvriers. Le premier ouvrier qu'il va envoyer c'est toi. C'est toi qui seras le premier ouvrier. Dieu te rappellera que tu es sauvé pour cela. Ça c'est le ministère que tout chrétien a. Tu ne peux ne pas être apôtre. Tu peux ne pas être pasteur. Tu peux ne pas être diacre. Tu peux ne pas être docteur. Mais cela ne t'empêche pas de gagner les âmes. Cela ne t'empêche pas de faire l'évangélisation. Cela ne t'empêche pas de répondre à l'appel, de respecter l'ordre, d'obéir à la recommandation suprême. Matthieu 28 C'est là qu'il y a l'ordre suprême. Prions pour les âmes perdues. Mais si nous n'allons pas évangéliser, si nous n'allons pas, si nous ne sortons pas pour aller les prêcher, pour aller leur parler de Jésus-Christ, ils ne se convertiront pas. Ils ne se convertiront pas. Matthieu 28, verset 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est à l'impératif. C'est un ordre. C'est une recommandation. Mais qui doivent aller ? Ce sont ceux qui sont déjà devenus des disciples, qui doivent aussi aller. Es-tu disciple de Jésus-Christ ? Si tu l'es, tu dois aussi aller et faire de toutes les nations des disciples. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois te lever et aller chercher les âmes perdues. Chers chrétiens, chrétiens du Canada particulièrement, arrêtons avec l'évangélisation par dépositionnement. Ça, ce n'est pas une évangélisation. Le fait de dépositionner quelqu'un là où il est pour aller le positionner là où tu es. Ce n'est pas ça, l'évangélisation. Si quelqu'un est déjà positionné en Christ et dans une église chrétienne où il est enseigné, laisse-le. Laisse-le. Et tu diras que tu as fait l'évangélisation en allant inviter les frères, les sœurs de notre église pour les amener dans ton église. Pour aucune raison. Juste pour chercher des conflits inutiles. Et tu appelles ça évangélisation. Et même les leaders spirituels le font. C'est une honte. Et pourtant, les païens, ils sont partout. Les païens, ils sont partout. Les gens qui ont rétrogradé, les gens qui n'ont plus d'église, les gens qui se sont abandonnés à eux-mêmes, à leur propre sort. Les gens qui n'aiment pas prier, les gens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, ils sont là. Pourquoi ne pas aller vers eux? Pourquoi ne pas aller vers eux? Pourquoi passes-tu ton temps à aller gagner ceux qui sont déjà flexibles? Ça, c'est une facilité. Tu fais une évangélisation facile. Et tu te dis que tu t'acclames que tu as gagné des âmes. Tu n'as pas gagné des âmes. Elles étaient déjà les âmes de Christ. Leur cœur était déjà conquis à Christ. Tu n'as fait que changer de position. Tu n'as fait que changer de place. Tu n'as fait que changer d'église. Tu l'as enlevé dans une église locale pour lui envoyer dans une autre église locale. Mais tu ne l'as pas amené à Christ. Et il était déjà à Christ. Il a déjà accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce que tu vas lui prêcher? Vas-y chez les païens. Vas-y chez les inconvertis. Annonce-leur. C'est ça le terrain le plus difficile. Alors quand tu réussis là-bas, fléchis tes genoux et dis merci à Dieu. Ne t'acclames pas de ce que tu enlèves les gens d'une autre église pour les amener dans ton église. C'est une honte. C'est une honte. Allons dans les rues. C'est là que nous devons faire l'évangélisation. Allons dans les places publiques. Allons chez les païens, dans leur maison. Annonçons l'évangile. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Comment veux-tu faire d'une personne qui est déjà disciple, tu veux le faire encore disciple? Comment veux-tu changer à quelqu'un de maître? Quelqu'un qui a déjà un maître. Mais par force et par ruse, tu t'en vas et tu changes de maître pour qu'il devienne ton disciple et que tu deviennes son maître. Par ruse et par force. Et pourtant, les païens, ils sont partout. Et pourtant, les incirconcis sont partout. Et pourtant, les inconvertis sont partout. Pourquoi ne pas aller chez les inconvertis? Pourquoi ne pas aller chez les païens? Pourquoi ne pas aller chez les inconvertis? L'ordre suprême. Il y en a qui respectent mal cet ordre. Au lieu d'aller chez les nations, ils vont chez ceux qui sont déjà convertis. Donc, tu te dis que tu obéis à l'ordre, mais tu obéis mal à l'ordre. Et il y en a aussi qui n'obéissent même pas à l'ordre. Il y en a qui ne se lèvent même pas, même pas pour inviter quelqu'un à l'Église, l'Église ne le fait pas. Inviter à l'Église, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'évangélisation. Ce n'est pas ça gagner une âme à Christ. Vous l'avez gagnée à l'Église, mais est-ce qu'elle est gagnée à Christ? Il faut s'assurer que cette personne commence à recevoir les enseignements et qu'elle accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Le fait de venir à l'Église sans accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, laissera cette personne comme ça sans être chrétien. Ça ne sera pas un chrétien, mais ça sera juste un membre de l'Église, mais qui n'est pas chrétien. Et ce sont ces gens-là qui deviennent dangereux, des brébis errantes, ce sont ces gens-là qui deviennent des brébis rébelles, des faux frères, des fausses sœurs, parce qu'il n'est pas passé par la conversion, il n'est pas passé par la répentance, mais il se retrouve au milieu des enfants de Dieu. Il faut qu'il accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je voulais commencer avec cela comme une parenthèse à l'ouverture pour nous pousser et nous recommander, pour nous conscientiser à nous lancer dans l'évangélisation. Finir ce programme de 21 jours de prière sans faire l'évangélisation est aussi un échec. C'est un échec. Sans annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est un échec. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire pendant 21 jours de prière, essaie de le faire après ce 21 jours de prière. Lance-toi, car cette recommandation concerne tout le monde. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois simple frère, que tu ne fasses rien à l'église, que tu viens juste de prier. Tu peux gagner des âmes à Christ. Je dis, tu peux gagner des âmes à Christ. Tu peux gagner des âmes à Christ. Il y en a qui se posent des questions, mais qu'est-ce que je vais aller dire sur le chant évangélique? D'abord, prie. Prie. Priez le maître de la moisson. C'est lui qui est le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. C'est en priant que le maître va te toucher avec la braise pour que tu saches qu'est-ce que tu dois dire. C'est pendant que tu pries que le revêtement, la capacité, l'anxion d'aller prêcher va venir à travers la prière. N'oublie pas que même Pierre avait peur. Pierre ne savait pas quoi aller dire. Pierre ne savait pas qu'il était capable de gagner trois mille âmes. Ils avaient tous peur. Mais ils ont prié. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont eu un revêtement de l'Esprit. Et c'est là qu'ils ont eu des mots convaincants, des mots puissants pour gagner des âmes. prient. Et deuxièmement, raconte ce que tu connais. Pierre a raconté ce qu'il connaissait de Jésus. Tout ce qu'il connaissait de Jésus, vous connaissez comment? David, Abraham, il a raconté cette histoire. Il est arrivé à Jésus. Vous l'avez crucifié. Il est ressuscité. C'est tout ce qu'il a raconté. C'est tout ce que tu as raconté. Raconte aux gens la rédemption que leur a apporté Jésus-Christ. Raconte aux gens la rémission de leur péché. Raconte-leur l'œuvre salvatrice, l'amour que Jésus leur a offert. Leur a offert. Raconte-cela et à l'issue de cela, présente-leur l'invitation d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Si par la grâce de Dieu, ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils le feront. Ne l'efforce pas de le faire. Ils le feront. Ils seront frappés par la parole et ils vont ouvrir leur cœur pour accepter. Si tel n'est pas le cas, prends son nom, prie pour lui, continue à prier pour lui. Là où il ira, Dieu le touchera d'une autre manière et il se convertira. Et c'est là que je vous dis qu'on ne fait pas l'évangélisation pour l'Église locale. On fait l'évangélisation pour le corps du Christ. Il arrivera que tu prêches l'Évangile aux gens qui ne viendront jamais dans ton Église. Ça veut dire le jour où tu lui prêches, il n'accepte pas. Mais la parole étant une sémence, elle reste dans son cœur. La parole reste dans son cœur. Elle continue à travailler. Un jour, il rencontrera un autre évangéliste ou soit, il rencontrera une prédication à la télévision. Et sur base du fondement que tu avais déjà posé, il sera maintenant amené à se convertir. Il priera, acceptera Jésus-Christ et le Saint-Esprit lui orientera dans une ou une autre Église. Ne force pas les gens d'accepter pour venir dans ton Église. Que les âmes soient gagnées à Christ d'abord. Et s'il fait grâce qu'ils viennent dans ton Église locale, gloire à Dieu. Est-ce que les choses sont aussi claires que ça? Alors, pour prier, nous prions pour les âmes perdues. Mais j'aimerais que tu saches que les âmes perdues sont réparties dans trois catégories, dans trois groupes. Les âmes perdues. Quand on parle de âmes perdues, premièrement, et c'est là que je te donne le dixième type de brébis. Parce qu'avant-hier, on a parlé des types de brébis et j'en ai donné le dixième type de brébis, ce sont les brébis égarés. C'est ça, la première catégorie des âmes perdues. Les brébis égarés. Je vais développer après. La deuxième catégorie des âmes perdues, ce sont les brébis martyrs. Écris ça comme ça, mais je vais t'expliquer. Je les appelle les brébis martyrs. Les brébis martyrs et la troisième catégorie des âmes perdues, c'est ce que j'appelle le reste d'Israël. Le reste d'Israël. Voilà les trois catégories des âmes perdues. Lorsque nous prions pour les âmes perdues, nous prions pour ces trois catégories. Les brébis égarés, ce sont les brébis, comme Matthieu 18, verset 12 à 14, nous les présente. Les brébis qui étaient dans la bergérie, les brébis qui faisaient partie du troupeau, qui cheminaient ensemble avec le maître, qui suivaient le maître du troupeau, mais pour une raison ou une autre, cette brébis s'est vue être retirée du groupe. Elle s'est perdue. Peut-être qu'elle était tellement chargée. Peut-être, je vous avais parlé des brébis errantes. Ce sont des brébis, et plutôt les brébis solitaires. Et les brébis ermites. Ce sont ces brébis qui refusent d'être tendues. Et plus ils ne sont pas tendus, la laine pousse davantage et les empêche de voir, bloque les yeux et la laine pousse davantage et les empêche de marcher vite. Alors en marchant lentement, ils restent plus en arrière et les autres troupeaux, les autres brébis sont en train d'avancer et eux se perdent parce qu'ils perdent de vue le troupeau. Ils se perdent. Ils prennent un autre chemin. Les brébis s'égarent. Alors ce genre de brébis, nous devons prier pour eux, pour elles, afin qu'elles reviennent vers Christ. Nous devons prier pour les brébis égarés, mais non seulement prier, mais aussi les chercher. Non seulement prier pour les brébis égarés, mais aussi les chercher. Matthieu 18, 12. Que vous en semble, si un homme a cent brébis et que l'une d'elles s'égare, brébis égarés, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'ils la trouvent, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens s'égarent des églises locales, qui s'égarent de leurs maîtres, de leurs bergers, de leurs pasteurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a des raisons. Il y a des choses qui arrivent et qui font que l'un ou l'autre s'égarent, qui font que l'une ou l'autre brébie se retrouve sur un autre chemin, loin de son berger, loin de la personne qu'il appelait avant mon pasteur, de la personne qu'il appelait mon daddy, de la personne qu'il appelait c'est lui mon père dans la foi, mon père spirituel. Mais tu te retrouves loin de ce père spirituel. Tu te retrouves sur un autre chemin. Et il y en a, au lieu même de se retrouver dans une autre bergérie locale, il ne se retrouve nulle part. Il ne se retrouve que dans le monde. C'est-à-dire, il a vraiment abandonné la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a abandonné la voie du Seigneur. Il a abandonné, il est retourné dans le monde. Dans l'alcoolisme, dans l'impudicité, la vie du monde est redevenue une vie normale pour cette brébie. La brébie égarée. Nous devons prier pour les brébis égarées. Lorsque tu vois dans l'église locale, une personne commence à s'égarer par un comportement négatif, commence à prier pour cette personne afin qu'elle ne s'égare pas. commence à prier. Tu vois qu'une sœur, un frère, commence à s'égarer, commence à afficher des comportements pas bons. La première des choses à faire, c'est prier pour cette personne parce que, au préalable, il y a un esprit qui l'envoûte. Il y a un esprit qui est en train de lui pousser à poser ses comportements. Il y a un esprit qui est en train de l'attirer vers le monde afin que s'il y a seulement un moindre pépin qui se passe, il prenne la décision de quitter l'église. Alors, lorsque tu remarques ce genre de choses, la première des choses à faire, c'est prier. Prie pour ce frère, prie pour cette sœur, prie pour ce papa, prie pour cette maman. Mais au-delà de prier, il faut, il faut comprendre que tu es un ouvrier du Seigneur. Prie pour ce le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. En réalité, les pasteurs sont aussi des ouvriers et ce sont des ouvriers chefs qui coordonnent, qui dirigent les ouvriers exécutants. C'est que je suis en train de dire c'est quoi? Aucun pasteur ne peut dire que moi je ne peux pas faire l'évangélisation, je vais envoyer l'équipe d'évangélisation. Non. Le pasteur aussi est évangéliste, gagneur d'âmes, il doit aussi aller gagner les âmes. Mais il dirige aussi une équipe des gens, des disciples qui vont gagner des âmes. Alors, ne laisse pas tout le travail au pasteur pour dire, ben, ce frère-là, je ne le vois plus à l'église. Le pasteur ne cherche pas ce frère-là, mais essaie aussi de le chercher. Prie d'abord. Qu'est-ce qui fait que cette sœur ne se fait pas voir? Va voir le pasteur, mais pasteur, je ne vois pas sœur-intel, je ne vois pas frère-intel. Non, il me donne des raisons du travail, du travail, mais je vais quand même l'aborder. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Le travail, mais tu sais que tu peux aussi t'arranger, tu peux lui donner des conseils, tu peux lui donner des stratégies. Lesquelles stratégies lui sauveront, lui aideront à toujours venir et recevoir la parole, rester dans la communion fraternelle, grandir dans la foi et aussi continuer à faire son travail et ses études. Et c'est là qu'il comprendra que tout est possible. Tout est possible. C'est possible que j'étudie et que je serve Dieu. C'est possible que je travaille et que je serve Dieu, que j'aille à l'église, que je reçoive les enseignements. C'est possible. Parfois, s'il entend, c'est là souvent du pasteur, il se dira, le pasteur parle seulement parce qu'il a besoin de me voir. Mais s'il l'entend aussi de 2, 3, 4, 5 personnes, ça lui motivera pour dire, attends, ces gens qui me disent ces choses, eux aussi le font, ils ne sont pas le pasteur. Ils le font aussi. Donc, c'est possible que moi aussi, je le fasse. C'est ça l'entraide dans l'église. C'est ça. Mais quand nous venons et nous nous suffisons à nous-mêmes, nous ne nous soucions pas, nous ne nous soucions pas du frère X ou du frère Y, de la soeur Y, nous ne nous soucions pas pour savoir comment je peux aussi être d'une aide favorable à cette soeur, à ce frère. je te dis, je viens à l'église, je prie et puis je m'en vais. C'est tout. Voilà pourquoi tu n'es pas capable d'aider et pourtant, tu as cette capacité en toi. Les brébis, les âmes perdues, c'est les brébis égarées. Nous devons prier pour eux et nous devons aussi les chercher. Bien-aimés, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je le dis avec toute humilité, il y a des gens qui décident de quitter l'église et qui te disent franchement, non, pour telle raison, telle raison, je quitte, je vais aller ailleurs. Ce sont des décisions que je respecte parfois lorsque quelqu'un insiste et donne ces raisons parfois qui sont valables parce que quelqu'un doit se retrouver là où, doit être là où il se retrouve. quelqu'un doit être là où le Saint-Esprit lui convainc qu'il doit être. Je reconnais qu'il y a des gens qui sont avec moi parce que le Saint-Esprit les a convaincus d'être là, pas pour une autre raison. Le Saint-Esprit les a vraiment positionnés et parce que c'est le Saint-Esprit qui les permet d'être là, c'est pour ceux-là qu'ils sont bénis, c'est pour ceux-là qu'ils sont exaucés dans leurs prières. Il y en a aussi pour des raisons de mésentente, pour des raisons d'un couac quelqu'un qui se décide de partir. Ceux-là, je ne le laisse pas partir du coup. Je le dis par humilité. Par la grâce de Dieu, je fais toujours un effort de chercher la personne. Même si c'est elle qui avait tort, je cherche et j'essaie de conscientiser pour faire voir regarde ça, 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 ça. si par la grâce de Dieu, il comprend, il me reçoit et il revient, j'ai gagné mon frère. C'est ça la procédure de la réconciliation qui est dans Matthieu 18, 15 à 20. Et si il ne me reçoit pas, j'appelle le téléphone, il ne décroche pas, je fais tout ce que je peux faire, mais je ne vais pas continuer. Je peux continuer à prier. Je vais continuer à prier, à prier, à prier, à moins que Dieu me dise, ben vas-y, appelle encore. Mais lorsque j'ai déjà tout fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là que Jésus disait, je n'ai perdu personne sauf le fils de la perdition. Personne ne dira que je ne lui ai jamais cherché. Personne. Personne, je vous dis, personne ne peut dire que moi quand je suis parti. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. je suis parti, le pasteur ne m'a jamais cherché. C'est faux. Et je vous dis, dans mon bureau, j'ai différentes enveloppes qui ont des fiches de nouveaux venus que nous donnons souvent aux gens. J'ai catégorisé ces là. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'il prie dans d'autres églises. J'ai vraiment écrit qu'il prie dans telle église, il prie dans telle église. Je ne lui cherche pas, mais je ne fais que prier pour lui. Et parfois, je fais un suivi. J'appelle pour savoir est-ce que tu continues à aller à l'église? Je ne le dis pas pour me vanter. Je dis les choses que je fais. C'est mieux de dire ce que tu fais. Est-ce que tu continues à aller à l'église? Et lorsqu'il me dit oui, pasteur, je vais à l'église. D'ailleurs, j'ai intégré le département. J'ai dit gloire à Dieu. Tu dois continuer à aller à l'église. Je l'encourage, je l'exhorte. Parce que mon but, mon objectif, ce n'est pas seulement d'avoir des gens ici, mais c'est beaucoup plus d'avoir des gens dans le corps du Christ, dans l'église de Dieu, d'avoir des chrétiens. C'est ça l'ordre suprême. Les disciples de Jésus. La sœur qu'on a vue dernièrement, Joanne, ça fait un bout de temps qu'on ne la voyait plus. Mais pendant que je faisais mes prières et mes suivis, j'ouvre l'enveloppe, je regarde, je tombe sur son nom, je l'appelle. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu continues à aller à l'église? Parce que c'est ça la raison qu'elle m'avait donné. Non, j'ai trouvé une autre église près de chez moi, tout ça. J'ai essayé de parler avec elle, mais elle était insistante. C'est son choix. Je respecte cela. Mais je lui ai fait des suivis. Comment tu vas? Non, ça va bien. Est-ce que tu continues à aller à l'église? Oui. Elle me dit, oui, je vais toujours à l'église. Elle dit, oui, c'est bien, il faut y aller. Je dois me rassurer que tu vas à l'église, même si tu ne viens pas chez nous, mais je dois me rassurer que tu vas à l'église. Je lui avais donné un cadeau de la Bible pour qu'elle lise régulièrement. Alors, je dois me rassurer de sa croissance spirituelle. Je ne me rassure pas de la croissance spirituelle seulement des gens ici, non, de tout le corps du Christ. Je dois me rassurer jusqu'à ce que je sente que, oui, elle continue à y aller. Gloire à Dieu. J'ai achevé mon œuvre, j'ai achevé mon travail et j'étais surpris de la voir ce dimanche. Alléluia. Alléluia. Les brébis égarés, mais qu'est-ce qui les égare? Qu'est-ce qui égare les brébis égarés? On a parlé hier des apostas, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Ce sont ceux-là, la première source d'apostasie. Lorsqu'ils commettent leurs erreurs, leurs bêtises, les brébis qui sont faibles, qui sont bébés dans la foi, ils vont être découragés. Parce qu'ils n'ont pas encore de fondements solides. Ils vont se retirer. Ils seront découragés de voir comment ces leaders peuvent se comporter comme ça. Comment ils peuvent-ils être dans l'impunicité, dans des conflits? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Donc, les choses de Dieu sont des aventures. Ils abandonnent. Ça, c'est la première raison qui fait égarer certaines brébis. L'autre raison qui fait égarer, c'est le joug de Christ. Le joug. Jésus dit, prenez mon joug car mon joug est léger. Mon fardeau n'est pas lourd. C'est ce que Jésus dit. Mais bien aimé, quand Jésus le dit, c'est parce que les gens croyaient que son joug est lourd, que son fardeau est lourd. Alors, il y a des brébis qui pensent que le joug de Christ est lourd à porter. Il y a des gens qui croient que la vie chrétienne est une vie difficile. Prier, c'est difficile. Je lis la Bible et je ne comprends rien. Et puis, tout ça, ça mène à quoi? C'est dire, moi, je ne suis pas appelé à ces choses. Et c'est comme ça qu'il s'égare. À cause du joug de Christ, c'est seulement parce qu'il n'est pas bien encadré. On ne lui présente pas la simplicité de l'évangile de Christ. On ne lui présente pas la simplicité de l'évangile, de la parole de Dieu. Et à cause de voir les choses compliquées, il se retire. Les choses sont compliquées pour lui. Et ça, c'est aussi une raison qui fait que des brébis s'égarent. Et l'autre raison, ce sont les combats de l'ennemi. vous savez qu'il y a des gens, j'en ai entendu plus de trois fois, des gens qui disent que c'est à chaque fois que lui commence à s'impliquer dans les choses de Dieu que le combat devient intense dans sa vie. Il suffit, c'est-à-dire qu'il se dise, je commence à prier, je commence à lire la Bible. C'est là maintenant que les combats dans sa vie, les circonstances compliquées commencent à se générer. tout ce qu'il fait devient compliqué, des cauchemars, des mauvais rêves. L'argent devient difficile, il perd l'emploi. Dès qu'il commence à prier et il se dit donc, moi je dois rester dans le monde. Non, ce n'est pas une bonne décision. Parce que le diable te laissera à l'aise aussi longtemps que tu es de son côté. Il peut te laisser le semblant de vie, le semblant de richesse, mais il s'assure vraiment que toi tu iras en enfer. Mais dès que tu t'engages maintenant dans le chemin de la vie éternelle, il se lève pour te faire peur, te menacer, te dire, arrête avec ce chemin, viens de mon côté. Alors ne baisse pas les bras, affronte-le, fais confiance à Jésus-Christ. Même si ces combats dureront trois ans, cinq ans, dix ans, affronte, accepte de faire, de mener le bon combat de la foi. C'est ça même qu'on appelle le bon combat de la foi. Il est bon de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Il est bon. Si tu souffres à cause de la parole de Dieu, oh, estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Alors ne baisse pas les bras, ne t'égare pas à cause de cela, fonce, continue, car ton rédempteur est vivant et il s'élevera le dernier. Deuxième catégorie des âmes perdues, je disais que ce sont les brébis martyrs. Pourquoi brébis martyrs? Je vais vous expliquer. Vous avez déjà lu et entendu le nombre 144 000 dans la Bible, dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que représente ce nombre? Les 144 000. Qu'est-ce que représente ce nombre? Il y a des gens qui se disent que c'est le nombre des gens qui seront sauvés. Donc c'est ça, seulement ce nombre-là qui seront sauvés. Et au début, les témoins de Jehova, ils croyaient que c'est eux qui allaient être sauvés dès qu'ils atteignent 144 000. Mais lorsqu'ils ont atteint le 144 000, le 1, le langage a changé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partout dans le monde et ils ne sont pas 144 000, ils sont plus de 144 000. Mais c'est quoi ce nombre? Alors je vais l'expliquer et je vais expliquer c'est quoi les brébis martyrs. le salut se fera dans trois groupes. Quand je dis le salut, ça veut dire quand Jésus-Christ retournera pour sauver. Ça se fera dans trois groupes. Il y aura trois groupes de sauvés. le premier groupe c'est l'Église. L'Église. Et l'Église est constituée de qui? L'Église est constituée des brébis qui sont soumis à Christ. Les brébis qui ont gardé leur robe propre. Les brébis qui se sont apprêtés à l'exemple de la parabole des dix vierges. Les cinq sages qui avaient apprêté leur huile et qui étaient prêtes avec leur lampe. Ça c'est l'Église. Ça c'est la première catégorie qui va être sauvée. Comment va-t-elle être sauvée? Elle sera enlevée. Cette catégorie n'a pas besoin de saut. Elle n'a pas besoin de saut parce qu'elle a déjà le saut de la sanctification. Elle a déjà le saut du nom de Jésus-Christ. Elle a déjà le saut de l'intimité. La communion régulière qu'elle entretient avec l'époux en attendant que l'époux ne vienne lui prendre. Cette catégorie c'est celle qui sera enlevée. Quand Jésus-Christ viendra sur les nuées cette catégorie sera enlevée. Mais dans cette catégorie il y a aussi deux groupes. Il y a le groupe des vivants. Ceux qui sont vivants et qui ont la grâce qui ont la chance que le jour d'enlèvement les trouvent vivants. Mais il y a aussi ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter au signal que le Maître va donner ce jour-là. Dès que le signal est donné les morts ressusciteront. Les morts en Christ pas tous les morts mais ceux qui étaient morts en Christ c'est ceux-là qui ressusciteront et ensemble avec les vivants qui ont gardé leur robe blanche ils seront enlevés. 1 Thessaloniciens 4 verset 17 On peut lire. On peut lire. On peut lire. 1 Thessaloniciens 4 verset 17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux. C'est mieux qu'on lise à partir du verset 13 verset 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux. C'est-à-dire nous les vivants avec ceux les morts qui ressuscitent nous serons enlevés tous ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur ne descendra pas sur la terre il restera sur les nuées et il nous enlèvera il nous enlèvera pour que nous le rejoignons dans les nuées et c'est là qu'il nous amènera à sa droite. Nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Ça c'est la première c'est le premier groupe de sauver l'Église quand je dis Église c'est pour vous dire que ce n'est pas Israël c'est l'Église parce que comme Matthieu 28 verset 19 le dit à l'effet de toutes les nations l'Église est constituée de toutes les nations parce que Israël a rejeté Dieu Israël a plongé dans la dans la distraction Israël ce sont les cinq folles qui n'ont pas prêté leurs lampes qui n'ont pas d'huile pendant que l'Église s'apprête toutes les nations confondues ils reçoivent Jésus Christ ils lavent leurs robes les gardes blanches dans la sainteté pour attendre l'agneau Israël sera mis de côté ne sera pas enlevé et c'est l'Église qui est enlevé premier groupe qui est sauvé et dès que l'enlèvement se fait et que il y a restauration du sacrifice de l'offrande c'est ça le signe déclencheur de la tribulation et c'est là que commence la tribulation et la tribulation s'attaque à qui ? la tribulation s'attaque à toute personne qui était un pied dedans un pied dehors qui se disait chrétien mais qui n'était pas fervent dans les choses de Dieu qui n'était pas sérieux dans les choses de Dieu mais aussi aux personnes qui sont destinées à rester parce que tous ne sont pas destinés à se convertir aujourd'hui il y a des gens Dieu seul sait qui peut se convertir aujourd'hui et qui se convertira après alors il y a des gens qui ne sont pas Israël qui sont dans les nations mais qui sont aussi destinés à se convertir accepter Jésus Christ Seigneur et Sauveur mais pas maintenant mais pas avant l'enlèvement vous pouvez lui prêcher vous pouvez lui enseigner prier pour lui il ne se convertira pas parce qu'il est destiné à rester et quand l'enlèvement se fera ces gens-là ensemble avec Israël c'est là qu'ils commenceront à souffrir parce que la bête l'antéchrist va leur imposer un système de vie et un saut le saut de l'antéchrist ne sera pas sur tout le monde parce que l'église ne recevra pas ce saut donc quand on parle de saut ce n'est pas tout le monde même le saut de Dieu ça ne sera pas sur tout le monde vous allez comprendre quand est-ce que le saut de Dieu interviendra avant l'enlèvement il n'y a pas de saut de Dieu sur le seul saut c'est accepter Jésus Christ Seigneur et Sauveur c'est la sanctification c'est ça le seul saut qui fera que l'église soit enlevée l'affaire de saut commencera après l'enlèvement c'est là que le diable imposera le saut la marque de la bête pour vendre acheter et faire des affaires et ceux qui se reconnaissent d'être de Dieu ils vont s'abstenir de cela mais ils souffriront beaucoup ils souffriront de la tribulation qui est aussi répartie en deux la tribulation et la grande tribulation quand on parle de grande tribulation ce n'est pas l'ensemble des sept ans les sept ans c'est la tribulation trois ans et demi c'est la première période où il y aura une souffrance et la deuxième période de trois ans et demi c'est ça la grande tribulation il y aura une forte souffrance qui engagera maintenant la bataille d'Armageddon parce qu'en ce temps les 24 vieillards auront les coupes d'or qui ont les parfums de Dieu pendant que les quatre êtres vivants sont en train d'adorer l'Apocalypse 5 à partir du verset 10 sont en train d'adorer avec les paroles les vieillards se prosternent les 24 vieillards se prosternent et tout le corps céleste même nous qui serons enlever l'église nous allons adorer l'agneau il n'y aura que l'adoration et l'ouange là-bas rien d'autre et avec ces coupes d'or qui sont remplies de parfums et les parfums c'est quoi ce sont les prières des saints les prières de ceux qui sont restés et qui sont restés deux groupes le reste d'Israël et l'autre groupe des gens qui se maintiendront qui refuseront la marque de la bête qui accepteront la souffrance et qui continueront à crier vers Dieu à prier et ces prières là c'est ça le parfum que Dieu va entendre et c'est là qu'il enverra son fils afin qu'il vienne juger il interviendra avec son armée pour livrer le combat arrêter l'antéchrist le mettre en prison pour le jugement alors ces deux groupes qui restent sur la terre c'est ça les deux catégories dont je t'ai parlé des âmes perdues il y a trois catégories Brébi Zégaré Brébi Martyr et le reste d'Israël les deux groupes qui resteront sur la terre ce sont les Brébi Martyr les gens qui ne se convertiront pas maintenant mais au temps de la persécution ils vont se convertir la Bible dit ils vont laver leurs robes dans le sang ils vont se sanctifier et on les appelle l'apocalypse les appelle ceux qui viennent de la grande tribulation je suis dans l'apocalypse chapitre 7 au verset 14 ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont résisté ils se sont gardés fidèles à Christ malgré la souffrance et à cause de leurs prières et leurs cris Christ vient les sauver ils ne sauvent pas seulement ceux-là les brebis martyres mais ils sauvent aussi le reste d'Israël et c'est dans le reste d'Israël qu'il y a ce nombre-là 144 000 divisé par 12 tribus qui fait 12 000 par tribu d'Israël c'est ça les 144 000 ils seront israélites ce sont les israélites 144 000 d'Israël le reste d'Israël qui sera sauvé ensemble avec un autre groupe des nations qui se sont gardées malgré la tribulation et après tout Christ descendra avec l'église qui était enlevée pour venir maintenant consoler cela et juger le monde juger tout le monde afin de décider parmi ceux qui sont restés parmi ceux qui étaient restés même ceux qui se sont gardés pour Christ qui doit aller avec Christ et qui doit aller en enfer Alléluia Alléluia bien aimé dans le Seigneur lorsque nous prions pour les âmes nous prions pour les âmes perdues nous prions pour toutes ces catégories les brébis qui s'égarent aujourd'hui qui peuvent être retrouvés aujourd'hui et être enlevés les brébis martyres nous allons lire cela Apocalypse chapitre 7 j'en ai parlé mais c'est mieux qu'on lise lisons à partir du verset prévu après cela je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre je vis un autre ange qui montait du côté du soleil les vents et qui tenait le sceau du dieu vivant qui tenait le sceau du dieu vivant ici on est déjà à l'époque de la persécution et c'est là maintenant que dieu envoie son sceau ah ça j'avais manqué de te le dire le sceau sera sur qui le sceau sera seulement sur les 144 000 le sceau de dieu c'est seulement sur eux qui sera le sceau il dit qui tenait le sceau du dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point le mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre dieu l'église est déjà enlevée ce sont les serviteurs de dieu qui sont restés qui doivent recevoir ce sceau et au verset 4 il dit et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'israël de la tribu de judas 12 000 marqué du sceau de la tribu de ruben 12 000 de la tribu de gad 12 000 de la tribu d'azer 12 000 de la tribu de neftali 12 000 de la tribu de manassé 12 000 de la tribu de siméon 12 000 de la tribu de lévi 12 000 de la tribu d'issaka 12 000 de la tribu de zabulon 12 000 de la tribu de joseph 12 000 de la tribu de benjamin 12 000 marqués du sceau vous remarquerez qu'il ne cite pas la tribu d'Ephraïm, mais il cite plutôt Joseph et Manassé nous n'allons pas entrer dans ça sinon on ne finira pas, on ne priera pas je ne suis pas en train d'enseigner Alléluia Alléluia parce que de Joseph et ici, Ephraïm et Manassé pourquoi il ne cite pas Ephraïm il cite Manassé et Joseph Alléluia Amen, Amen, Amen ce sont ceux-là qui seront qui recevront le sceau et au verset 9 après cela, je regardais après ces 144 000 là qui sont marqués du sceau je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation toute tribu, de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu des robes blanches et des palmes dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône à ce moment-là les vieillards et des quatre vous savez l'apocalypse se passe toujours à deux dimensions il y a la dimension du ciel et la dimension sur la terre et parfois quand vous lisez on donne on raconte le récit d'une manière juxtaposée donc on nous dit directement ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans les cieux donc au moment moment qu'on raconte les choses qui se passent sur la terre on brie aussi ce qui se passe dans les cieux donc si vous ne faites pas attention vous croirez que c'est la même scène et pourtant il y a une scène sur la terre et une scène dans les cieux Alléluia comme dans ce texte on nous parle de la scène sur la terre une grande foule pendant que cette foule a des robes blanches et des palmes dans leurs mains qu'est-ce qui se passe dans le ciel tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles Amen l'un des vieillards l'aménant le vieillard par l'agent qui était encore en trance en train de voir la vision l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches donc la grande foule là avec des palmes et des robes blanches qui sont-ils ? et d'où sont-ils venus ? Jean qui lui répond et dit Seigneur mon Seigneur tu le sais et le vieillard répond à Jean il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux donc il y a ceux qui viennent de la grande tribulation les brébis martyrs les 144 000 qui seront sauvés après le premier groupe qui était sauvé celui des enlevés Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur il est très important que nous prions pour les âmes perdues parce que ce n'est pas bien que quelqu'un soit de ta famille ou quelqu'un que tu connais ce n'est pas bien que les gens vivent la grande tribulation ça sera un moment de peine ça sera un moment de comme on l'appelle grande tribulation ça sera un moment où il y aura des fléaux sur la terre analysez chaque coupe de la colère de Dieu regardez les scandales que ces coupes amèneront sur la terre une étoile qui descend du ciel et qui rend l'eau amère vous buvez l'eau et vous mourrez ça sera des scènes scandaleuses des scènes que tu ne pourras pas que tu ne veux même pas vivre en lisant déjà il y a des gens qui me disent lire l'Apocalypse c'est très compliqué ce n'est pas bien c'est comme un film d'horreur ça fait peur mais alors le vivre sera comment voilà pourquoi c'est important d'être enlevé d'être enlevé pour échapper à toutes ces choses là et si la grande tribulation est pénible comme ça à combien sera l'enfer le feu qui ne se termine pas qui ne s'éteint pas la mort éternelle nous devons prier les uns pour les autres pour ne pas manquer le ciel Alléluia Alléluia nous allons prier nous allons prier ce soir pour les âmes perdues nous allons prier ce soir comme on l'a fait pendant la journée pour les âmes perdues nous allons prier élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole dis merci à Dieu pour ces révélations qu'il te donne dis merci à Dieu pour l'esprit de la parole qu'il t'a communiqué encore ce soir élevons nos voix et prions en nom de Jésus Christ rendant grâce à Dieu pour sa parole rendant grâce à Dieu pour sa parole pour sa parole pour sa parole Sous-titrage MFP. 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 que le feu, et le feu, et le feu de l'évangélisation, et le feu, 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 et le feu. et le feu, et le feu,